Bonjour, savez-vous que quelques 500 000 comptes annuels sont déposés chaque année à la Banque Nationale de Belgique ? Ces personnes ont le choix entre les trois options suivantes. Importer un ou plusieurs formulaires ZIP ou XBRL, faire une déclaration basée sur un PDF, ou la création d'un nouveau formulaire de dépôt. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez créer un formulaire de dépôt à partir de zéro via l'application Filing de la Banque Nationale de Belgique. Vous devez d'abord vous connecter à Filing. Si vous utilisez Filing pour la première fois, votre espace personnel est vide, vous pouvez directement cliquer sur l'option « Créer un nouveau formulaire de dépôt ». Si vous avez déjà effectué des dépôts, cliquez sur « Nouveau dépôt » en haut à droite de votre écran et choisissez ensuite l'option « Créer un nouveau formulaire de dépôt ». Introduisez le numéro de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez déclarer des comptes annuels. Complétez les informations obligatoires, la date de début et de fin de l'exercice comptable, la langue souhaitée pour l'établissement des comptes annuels. Attention, l'anglais n'est pas une langue officielle en Belgique. Les comptes annuels établis en anglais ne peuvent être considérés comme légalement valides. La devise, le modèle, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le calcul automatique et cliquer sur « Créer le formulaire ». Vous pouvez à présent compléter les données relatives à vos comptes annuels. Vous pouvez remplir les données de deux manières, soit section par section, via le menu vertical à gauche de votre écran, ou pour l'introduction des données comptables en cliquant sur « Éditeur rapide » en haut de votre écran. Pensez à sauver régulièrement votre travail au fur et à mesure de l'encodage. Lorsque vous avez finalisé vos comptes annuels, sauvez « Validez votre formulaire ». Le rapport de validation apparaît alors à l'écran et vous montre les éventuelles erreurs bloquantes à corriger avant soumission et avertissement qui n'empêchent pas la soumission du dépôt. Les comptes annuels peuvent être soumis via le bouton « Soumettre » s'ils ne comportent plus d'erreur. Toute modification des comptes annuels reste possible en cliquant sur les trois points verticaux. Optez pour modifier les données du compte annuel. N'oubliez pas de sauver et valider après toute modification. Si le dépôt est entièrement correct et que le paiement pour la publication est réceptionnée, les comptes annuels sont publiés et consultables par tout le monde sur le site consulte de la Banque Nationale de Belgique. Vous voulez en savoir plus sur le dépôt des comptes annuels ? Surfez sur le site actualisé de la Centrale des bilans à l'adresse suivante et abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Banque Nationale de Belgique.